Le roi Louis XIV a décidé de révoquer l'édit de Nantes par l'édit de Fontainebleau. Heureusement, le philosophe Pierre Bayle a déjà trouvé refuge en Rotterdam, aux Pays-Bas. Seigneur Bayle, votre iPad, vous l'avez fait à l'ancienne ? Non, non. Ah, merci. Tu as raison, Rachel. Où avais-je la tête ? Dis-moi, tu ne voudrais pas prendre les notes pour moi aujourd'hui ? Je ne me sens pas très en forme. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette ? J'apprends ce jour-d'hui, 12 novembre 1685, la mort de Jacob, mon frère bien-aimé, dans son cachot de château-trompette de Bordeaux. Quel ignoble crime a-t-il commis ? Était-il si dangereux ? Était-il si grand qu'il fasse de l'ombre au roi Soleil ? Mais c'est un assassinat politique ! Voilà donc ce que c'est que la France, toute catholique, sous le règne de Louis le Grand. Écrit ça Rachel, c'est le titre. Moi, je crois que son seul forfait fut d'être pasteur de l'Église réformée, comme notre père avant lui. On a dit aux protestants de France, certes, vous êtes tracassés, mais c'est le devoir de l'Église de vous contraindre à réintégrer son sein, comme d'ailleurs l'avait expliqué Saint Augustin. On vous force un peu la main, mais c'est parce qu'on vous aime. Et qu'on veut vous épargner la damnation éternelle. Et pourtant, la première et la plus indispensable de toutes nos obligations n'est-elle pas de ne point agir contre l'inspiration de la conscience ? Ah, c'est bien ça ! J'écris ? Oui, 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 écris. Obéir à sa conscience, ce n'est pas être rebelle à l'autorité, c'est un devoir. La conscience préfère la mort qu'être réduite à un état d'hypocrisie ou d'inexistence. Et Jacob, mon frère bien-aimé, était prêt à mourir pour ses convictions. Moi, moi j'avais choisi la fuite depuis longtemps. À Toulouse, j'étais tombé entre les mains des jésuites et j'avais abjuré la religion de mon père. Pour quelques mois seulement, mais en revenant au protestantisme, j'étais devenu un relapse. J'ai dû m'enfuir et m'exiler. Oh, monsieur Bagle, vous devriez employer toute votre science pour tenter d'éclairer notre bon roi si mal conseillé. Il faut lui expliquer qu'il n'a pas reçu de Dieu le pouvoir de violenter les consciences. Ah, si je pouvais ! Il faut lui montrer que si la contrainte peut lui sembler efficace, elle n'en devient pas pour autant légitime. Ce n'est pas une fonction de sa royauté que de plier l'âme de ses sujets à telle ou telle opinion. Pour leur conscience, les hommes ne dépendent pas les uns des autres, et n'ont ni roi, ni reine, ni maître, ni seigneur sur la terre. Ah oui, c'est bien ça aussi. Je l'écris. Mais pour faire libérer votre frère, vous auriez dû faire jouer vos relations à Paris. J'ai pris contact avec Pierre Rincin, un ami catholique, qui à son tour a contacté Paul Pélisson, le directeur de la caisse des conversions. Cette fameuse caisse qui soulage financièrement les difficultés et les scrupules des nouveaux convertis. Et on m'a laissé entendre que si je revenais au catholicisme, cela pourrait attendrir le père Lachaise, le confesseur de sa majesté. Alors j'ai compris qu'à travers Jacob, c'est sur moi qu'on essayait de faire pression. C'est moi qu'on cherchait à atteindre. Et alors ? C'est trop tard maintenant. Jacob est mort. Le gardien de prison m'a assuré qu'il était parti en véritable chrétien, et que les jésuites qui l'ont visité n'ont rien obtenu de lui. Et moi, je suis anéanti. J'aurais tellement, tellement voulu qu'il me rejoigne à Rotterdam comme convenu. Maintenant, maintenant le doute m'envahit. Apparemment Dieu ne veut pas que nous soyons heureux en ce monde. Il faut montrer la bêtise terrifiante de tout ce qui ose dire. J'ai la vraie religion, donc vous êtes un hérétique. Comme on dit, j'ai raison, donc vous avez tort. Monsieur Bagle, il faut expliquer ça aux catholiques de France, comme aux protestants d'Angleterre. Il ne voit pas que même celui qui se trompe est sincèrement persuadé d'avoir raison, et que lui aussi a le devoir d'obéir à sa conscience. Tu as raison ma bonne Rachel, il faut instituer les droits de la conscience irante. La liberté de conscience ne se découpe pas en morceaux. Elle est pour tout le monde, même pour celui qui se trompe. Et si la multiplicité des religions nuit à un état, c'est uniquement parce que l'une des deux religions veut exercer une tyrannie cruelle sur les esprits, et force les autres à lui sacrifier leur conscience. En un mot, tout le désordre vient non pas de la tolérance, mais de la non-tolérance. Vous avez bien raison, Monsieur Bagle, il faut l'écrire ça.